Le défi que nous avons en déjouant les points, c'est de s'assurer qu'on peut réduire les coûts d'opération et aussi notre empreinte environnementale. En s'assurant que tous les clients embarquent dans notre projet de déjouer les points, on va pouvoir réaliser des réductions de coûts. Et c'est très important que ces bénéfices soient passés aux clients à court terme et à long terme. Nous avons un pique dans le matin et ce pique augmente et augmente augmente. En fait, entre les heures de 6 a.m. et 9 a.m. nous avons un gros pique dans l'utilisation d'électricité. Donc, si vous pensez à ce point de vue d'un système d'opération, nous avons des plantes de génération dans la province que nous utilisons peut-être 10 à 15 jours par an pour servir le pique du pique, particulièrement le pique du pique du matin, et nous ne l'utilisons pas le reste du mois. Donc, ce n'est pas très efficace. La nouvelle vision d'Energie New Brunswick, c'est d'engager tous nos clients à participer collectivement dans le but de réduire les pointes pour faire en sorte que nos coûts de production et notre empreinte environnementale sont réduites dans le futur et pour le bienfait de tous nos clients. Je pense que c'est un très bon plan et c'est un bon step forward. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens ne connaissent pas ça, except que nous, comme les gens, dans l'énergie conservation nerds. Nous sommes intégrés la télécommunications grid et l'électricité que nous avons construite. Et l'intégration de l'électricité que nous avons construite. Et l'intégration de l'électricité va nous aider à faire des choses de choses dans le futur. C'est le smart grid. La capacité de l'électricité à faire 2-way communication à travers ce grid que nous avons. Et cette communication de l'électricité est vraiment une porte à l'électricité pour tous les types de produits et énergétiques et services de l'énergie, certains qui ont été créés, et certains qui seront des idées futures de New Brunswickers, tout à l'ensemble de cette province, avec leurs grandes idées sur comment nous allons leverer cette fantastique infrastructure. Pour pouvoir déjouer les points, il va falloir travailler ensemble, collectivement, c'est-à-dire engager tous nos clients et nos clients pour s'assurer qu'ils comprennent l'utilisation de l'électricité et s'en servir plus efficacement en dehors des heures de pointe pour réduire les coûts à long terme et aussi pour réduire l'empreinte environnementale. Nous, en tant que société, nous devons penser à l'électricité collective. Et donc, chaque acte de green, si vous l'utilise comme l'analogie, ou chaque acte de goodness contribue à tout le monde. Si vous passez sur ce plan, nous pouvons éviter les coûts futures. Si nous pouvons s'assurer de l'utilisation de l'électricité, nous n'avons pas besoin de construire d'autres plantes de l'électricité dans le futur, qui continuera à remercier sur les combustibles fossiles. Vous devez commencer avec une personne à la fois, une maison à la fois, une région à la fois, une région à la fois, et tout ça s'intéresse. Et si tout le monde contribue, c'est mieux pour tout le monde. Avec la vision de déjouer les pointes, ça va rendre notre province plus accessible à des commerces, à des industries, car nos coûts, nos tarifs, demeurent bas et stables au cours des 10-15 prochaines années. C'est bon business, c'est le trend de l'avenir. C'est ce qui va contribuer, je pense, à la finition de l'électricité, long-term success pour l'électricité, plus confortable homes pour les personnes qui vivent dans cette belle province, et une transition à un fossile-free économique. Boy, that's got a lot of points going for it. Yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501